Musique Bienvenue à vous, Évasion littéraire, avec Denis Pourarrois. Bonjour Denis. Bonjour Wanda. Alors Denis, vous êtes canaque de la tribu Merenemé, les rituels de votre tribu. Tout à fait, Merenemé, Merenemé, comme on le dirait chez nous, donc c'est le lieu dit de la tribu, là où j'ai grandi, en Nouvelle-Calédonie, à Canala, donc dans le centre de la Nouvelle-Calédonie, de la Grande Terre, parce que la Nouvelle-Calédonie c'est aussi avec les trois îles et les petites îles qui sont autour de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, oui, les rituels, les cérémonies, la terre ancestrale, donc je suis habité, habillé et investi, donc oui, je suis aussi véhicule et porteur de mon pays et de la langue, aussi de la langue d'où je suis, la langue rincue. Avant de publier vos recueils et aussi les pièces de théâtre, vous êtes aussi journaliste. Bienvenue confrère. Merci. J'ai été journaliste au Moivé, une revue culturelle du Centre culturel Thibaut. Oui, tout à fait. Alors, Denis Porawa, vous sortez là la tarodière. Alors, que veut dire tarodière dans votre langue kanak ? Tarodière, on dirait plutôt Moué ou Moukoué. C'est le tarot, le tubercule, qu'on connaît partout, dans les Caraïbes, en Afrique aussi. Et même ici, j'ai vu à Barbès, partout dans les petits commerces. Et le tarot, le tubercule, représente la symbolique de la femme. C'est un tubercule dans l'Océanie en général, qui représente l'élément féminin. Comme l'igname, l'igname représente l'élément masculin. La parole est sacrée, l'écriture de ce recueil. Alors, quelle est cette parole sacrée ? Je veux rester avec vous en Nouvelle-Calédonie et je veux rester dans votre tribu. Dans ma tribu. Cette parole sacrée de votre tribu à travers ses poésies. À travers ses poésies, je dirais que c'est le « tepe », la parole, la parole des anciens, la parole de la coutume, la parole de la terre, « tepe la nendo ». Et poésie, j'écris de la poésie, je parle de la poésie dans mon écriture. Et la poésie, je le dirais dans ma langue, je pourrais le dire, le renommer en le disant « purerhi » ou « purerhiti », c'est-à-dire la source de ce qui est du sacré, du secret. Donc, pour parler de poésie. Et poésie, pour moi, dans mon pays, comme j'ai grandi dans la tribu, vous le disiez très bien, j'ai grandi parmi mes anciens, où on reçoit l'enseignement de ce qui nous appartient par rapport à nos relations, par rapport à nos familles, nos clans, mais aussi par rapport à la parole généalogique, la parole des anciens qui nous rattache aux éléments fondateurs, les limites fondateurs, par rapport à la nature, par rapport aux pierres, par rapport aux étoiles. J'ai grandi avec la parole de grand-père qui disait « tel grand-père, tel grand-père, tel grand-père », en montrant les étoiles et en disant le nom de chaque étoile par le nom de mes grands-pères. Donc, c'était la famille, la famille cosmique, la famille des étoiles, et les arbres, et les pierres, et l'eau, tout ce qu'on connaît aussi en Afrique et dans le monde entier. Page 11, pour cette parole sacrée. Et que j'offre à Césaire. À Césaire, j'entrerai sans aucune peur. J'entrerai comme je suis venu à la vie. J'entrerai dans le ventre de la vérité. Humble et respectueux, j'installerai mon silence. Ils me regarderont intrigué par tant de présence. Ils daigneront me recevoir, ceux qui savent que je suis leur dernière armure. J'entrerai sans aucune peur. J'entrerai comme je suis venu à la vie. J'entrerai avec mon char originel lancé d'électrons. Et j'apporterai dans ce sanctuaire toutes les couleurs de la dignité, de la liberté. Vivre canaquement. Comme chez toi. Comme chez moi. Voilà. Il y a une force. L'oralité, le verbe, et aussi l'émotion. C'est puissant. C'est puissant parce que nous sommes traversés par le limon, comme le dirait notre regretté et grand poète Édouard Glissant. Mais aussi parce que c'est puissant, parce que ça vient du gisement. Je dis gisement parce qu'on parle beaucoup du gisement de nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a le gisement humain qui vient de la tradition, de la parole. Page 13. Né Varenna Qui est un néologisme dans ma langue Horizons pacifiques À quoi me servent le respect et le partage Mon peuple se meurt de mépris et d'insultes Mon peuple se meurt de son magnifique rêve de paix et d'épanouissement Adieu Adieu, paix divine Moi, fils de Kanaki, je ne partirai pas Laisse-moi redevenir guerrier J'en aurai s'il le faut La voix, la résonance Il y a cette espèce de timbre vocal qu'on vient d'entendre Qui résonne au fond de vous-même Ces émotions et ces couleurs Toujours en Nouvelle-Calédonie Chez vos ancêtres Kanak C'était puce, c'était fort, c'était important Je pense que Le rythme aussi des tambours Les tambours, le ntobwe Le ntjama C'est ce qui fait vibrer la terre C'est le rythme de la terre C'est le rythme du cœur du peuple C'est ça qui fait que Quand on parle, on dit, on parle avec le Nabour Nabour, c'est le ventre Puerna Ça vient du ventre C'est là où il y a tout qui pousse, il y a tout qui naît C'est le ventre maternel Ça vient du flux vital De la relation maternelle De la relation avec les paternels C'est par là où le vent Du souffle des ancêtres Naît de là Il vient du centre même de ce qu'on est Et quand je parle dans ma langue Quand je parle en français Ce que je parle, ce que je dis Ne vient pas de moi Ne vient pas de moi, il vient du souffle Et le souffle ne m'appartient pas Page 23 Bat-toi Celui qui est en haut N'est pas celui qui est en bas Celui qui est à gauche N'est pas celui qui est à droite Celui qui commande N'est pas toujours celui qui sait Celui qui donne N'est pas toujours celui qui reçoit Le combat N'est pas toujours celui pour lequel on se bat Mais bat-toi 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 Oui Denis, vous êtes l'ambassadeur De la nouvelle poésie calédonienne Des canaques Comment vous la transmettez A ces jeunes De chez vous ? Je le transmets Ici par l'écriture En écrivant, en éditant Chez les éditions, avant d'ailleurs Je le transmets Quand je suis sur scène Avec des amis Quand je fais des scènes expérimentales Ou des scènes artistiques Le premier jet De la transmission C'est celui de tracer la voix C'est le premier jet de la transmission C'est le premier jet de la parole C'est celui d'habiter l'espace Là où la parole nous permet Ensuite d'être des véhicules Des transporteurs Et je fais à mon petit niveau Avec mes petits pieds Mes petites mains Je marche dans cet espace-là Et je dessine la parole Qui m'est tout simplement Traversée Comme un instrument Et Parce que Avec toujours Avec humilité Il faut toujours respecter Il faut toujours être humble Devant l'esprit Devant la parole Le recueil a été écrit A Paris Ou en Nouvelle-Calédonie ? Tous ces poèmes Ont été écrits En Nouvelle-Calédonie Et Je suis arrivé à Paris En 2008 Et en 2009 J'étais résident A la Cité internationale des arts A Paris Où J'ai pu relire Tous mes poèmes Et Donc certains De mes poèmes Ont été Reluits Et retravaillés A Paris Mais la plupart Ont été écrits En Nouvelle-Calédonie Et édités à Paris Merci à vous Denis Pour Arois D'être venu Sur le plateau D'OM5 TV Donc Je rappelle Le titre De ce recueil La Taraudière Édition Vendailleurs Mais Il nous reste Quelques minutes Je vais vous demander De terminer Évasion littéraire Tout d'abord Merci de votre fidélité A la semaine prochaine Et je demande A Denis D'aller à la page 29 Et de nous lire Ce poème Merci à vous Denis L'éveil L'éveil Qui tarde A disparaître L'étape vertigineuse La décisive Réinvention Captive la toile dilatée D'une élaboration A tisser La famine Spirituelle Verte De la langue Hérissée Du dernier peuple D'Amazonie Chante La louange éternelle L'éveil 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 Du serpent Arc-en-ciel Aborigène La parade Nupciale Des lucioles Des Indiens D'Amérique La pulsation Du feu Maya Et Aztèque Le glissement Du temps furtif Du glaive Celtique L'assaut Onirique A l'universel Des danses Africaines La fourche De l'histoire C'est transmise Toile Communicative